Chers jeunes, j'aimerais aujourd'hui échanger avec vous sur une phrase de Jésus. Jésus nous dit dans l'évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Que veut dire je suis le chemin, la vérité et la vie ? Je vais illustrer ce propos de trois vies de saints. Saint Jean Bosco, appelé Don Bosco. Saint Jean-Paul II qui fut pape. Et Sainte Mère Thérésa qui agit notamment auprès des plus pauvres en Inde. Tout d'abord, Jésus nous dit je suis le chemin. Un chemin comme celui-ci par exemple, c'est un moyen pour aller vers un objectif. C'est un moyen d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Quand Jésus nous dit je suis le chemin, cela veut dire qu'il veut nous mener vers quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu le Père. Jésus est le chemin. Et il nous dit aussi je suis doux et humble de cœur. Si nous voulons vraiment être sur le chemin de Jésus, nous avons à imiter Jésus. Il y a Charles de Foucault qui disait quand on aime, on imite. Et si nous voulons aller vers le Père, vers Dieu le Père, et bien nous sommes invités à aimer Jésus. Et si nous aimons Jésus, nous aurons envie de l'imiter, c'est-à-dire à être doux et humble de cœur. Nous avons parmi la multitude des saints, un saint qui a suivi ce chemin de la douceur et de l'humilité. C'est Saint Jean Bosco ou Don Bosco. Don Bosco a vécu au 19e siècle. C'est la révolution industrielle qui occasionne aussi une grande pauvreté. Ce qui fait que beaucoup de jeunes, notamment du nord de l'Italie, à Turin, sont dans la rue, sans rien faire, sans éducation. Parce que qui dit éducation dit aussi qu'il faut payer. Les parents n'ont pas de moyens. Du coup, ils sont livrés à eux-mêmes. Et quand on ne fait rien, quand on est livré à nous-mêmes, et bien forcément on fait des bêtises. Et donc il y a toute une jeunesse à Turin qui faisait du n'importe quoi. Et Don Bosco a eu le souci de ces jeunes. Quand il avait neuf ans, Don Bosco a eu un songe ou un rêve. Dieu lui a parlé par ce songe ou par ce rêve. Dieu peut nous parler dans le quotidien de notre vie, même par des songes, des rêves. Et là, Dieu lui a parlé. Lors de son songe, il voit des enfants, donc à l'âge de neuf ans, il voit des enfants qui sont en train de dire des gros mots, comme il dit. Ils disent des gros mots. Et tout de suite, dans son rêve, Don Bosco, Don Jean Bosco, intervient. Et il intervient violemment contre ces enfants qui, alors qu'il n'a que neuf ans, il intervient violemment pour que ces enfants arrêtent de dire des gros mots. Donc tous sont dans son rêve, dans son songe. Et tout de suite, il voit arriver un homme qui lui dit. C'est très important parce que ça va conditionner toute sa vie. « Ce n'est pas à coup de poing, mais c'est par la douceur et la charité que tu devras conquérir ces enfants et en faire tes amis. » Donc lui, il pensait qu'on ne pourrait raisonner, ces jeunes, que si on tapait dessus, s'il y avait de la répression. Et cet homme, dans le songe, dit à Jean Bosco, « Non, c'est par la douceur que tu obtiendras une amitié avec ces jeunes. » Et ça va le marquer toute sa vie. Et il va poser cette question à cet homme, « Qui êtes-vous ? » Et cet homme, dans le songe de Jean Bosco, dit « Demande à ma mère. » Et sa mère, qui c'est ? C'est la Vierge Marie. Du coup, cet homme, c'est Jésus. Et en disant « Demande à ma mère », cela voulait dire aussi par là que saint Jean Bosco devait prendre pour modèle la Vierge Marie, qui est douce, qui est pleine de tendresse, et qui est humble, elle qui est la mère de Dieu, qui vient s'abaisser, elle est humble. Et du coup, cette personne qui apparaît, qui est Jésus, invite aussi Jean Bosco à prendre la Vierge Marie comme exemple. Donc ça, c'est quand Jean Bosco avait 9 ans. Et Jean Bosco s'en souviendra toute sa vie et toute la pédagogie qu'il va avoir auprès des jeunes, parce que ça va être un grand éducateur de jeunes qui va inspirer énormément d'éducateurs, même actuellement. Et donc, dans Bosco, on va se dire « C'est la douceur qui va faire que je vais amadouer, ou je vais consoler ou éduquer ces personnes qui me sont confiées. Et donc, plus tard, quand il aura 25 ans, après son ordination de prêtre, qu'il va s'occuper des jeunes qui sont vifs, et ainsi de suite, il va se souvenir de cela. Et il va se dire « Je vais mettre de la douceur. » Alors que c'était quelqu'un qui avait un sacré tempérament, comme on pourrait dire. Déjà, si vous vous rappelez de son rêve, dès qu'il entendait quelqu'un dire des gros mots, il était prêt à intervenir pour donner des coups de poing. Ça montre son caractère. Et en fait, tout au long de sa vie, Don Bosco aura une réputation d'être doux. Et cette douceur, il l'a obtenue en suivant le chemin. Le chemin du Christ, qui est doux et humble de cœur. Et il l'a obtenue aussi par le biais de la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, et qui a suivi son Fils, qui est doux et humble de cœur. Donc nous voyons Jésus qui est le chemin. Nous aussi, nous sommes invités à être doux avec notre entourage. Nous avons tous des tempéraments différents. Même ceux qui paraissent être doux parce qu'ils sont renfermés ou timides, ne sont pas forcément doux. Quelquefois, il y a une colère intérieure. Et Jésus nous invite à être doux et humble de cœur, doux, la douceur. Demandons au Seigneur tous les jours d'être doux. Au lieu de répondre par la violence, ou répondre sèchement à ses parents, ou une perte de patience. Quand on a envie de tout cela, n'hésitons pas à demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à être doux. C'est un sacrifice d'être doux pour ceux qui sont explosifs, qui ont envie de crier ou de taper, et ainsi de suite. C'est très dur. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice peut être offert comme une prière, et dire, ben Seigneur, j'ai envie de me mettre en pétard, j'ai envie de me taper sur le voisin. Mais Seigneur, je te l'offre par amour. Et c'est la douceur à laquelle Jésus nous invite. Lui qui est le chemin qui mène vers le Père. Si nous voulons être saints, nous sommes invités donc à suivre le chemin de la douceur comme dans Don Bosco. Jésus nous dit « Je suis le chemin », mais il nous dit aussi « Je suis la vérité ». Il est la vérité. Quelquefois, on peut entendre dire « Chacun sa vérité ». Ou même si nous n'entendons pas cette expression, eh ben certains pensent vraiment « Chacun sa vérité ». Toi, tu penses que l'arbre est bleu ? Ben, chacun sa vérité. Moi, je pense qu'il est vert. Mais si tu penses qu'il est bleu, ben c'est ta vérité. Non. L'arbre est vert, point la ligne. Il n'est pas bleu pour certains et vert pour d'autres. Il est vert. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas 36. Si telle chose est mal ou telle chose est bonne, pour quelqu'un, je veux dire, c'est objectif. Je ne sais pas chacun son opinion. Dire tuer quelqu'un, par exemple, eh bien, c'est objectivement mauvais. Pour certains, ça ne va pas être bon, et pour d'autres, ça ne va pas être mauvais. Non. Il n'y a qu'une seule vérité. Et Jésus est la vérité. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible où Dieu se manifeste tout particulièrement pour découvrir quelle est la vérité. Et puis aussi, c'est important de s'appuyer sur la tradition, notamment la tradition de l'Église. L'Église catholique s'appuie sur deux piliers, on va dire. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Mais le deuxième pilier, c'est la tradition. La bonne tradition. La tradition et la parole de Dieu. La tradition, ça veut dire tout ce qui était vécu pendant des années, des années, des années, des années par des chrétiens, vécu, médité, notamment par les saints. Et tout cela, nous devons l'accueillir comme étant un trésor, comme la parole de Dieu est un trésor. Eh bien, la tradition est aussi un trésor. Et à travers la tradition, à travers la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous dit la vérité. Non pas sa vérité, mais la vérité avec un grand L. Quelqu'un qui a vraiment mis en valeur la vérité, c'est saint Jean-Paul II. D'ailleurs, il a écrit une encyclique, c'est-à-dire une lettre de pape, une lettre de pape qui s'appelait Veritatis Splendor, c'est-à-dire la splendeur de la vérité. Et saint Jean-Paul II, qui a été pape de 78 à 2005, était polonais. Et avant d'être pape, donc il était évêque de Cracovie, et en étant évêque, il a lutté contre le marxisme. Le marxisme qui consiste à dire l'individu doit être au service de la société. On pourrait dire, entendu comme ça, ça paraît sympa, quoi. Mais, quelquefois, c'est au détriment de l'individu, c'est-à-dire l'homme doit travailler, entre guillemets, comme un malade, pour que la société puisse réussir. Et donc, la santé de la société est, dans le marxisme, vue quelquefois au détriment de l'individu. Et Jean-Paul II a lutté contre ça, parce que ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est l'individu. C'est le bien commun, comme on appelle, c'est-à-dire le bien de chacun et de tous. Ce n'est pas simplement le bien de tous qui compte. C'est comme dans une classe. Ce qui compte, ce n'est pas la moyenne générale, que la moyenne générale soit, j'ai dit n'importe quoi, à 13 sur 20. Ce qui compte, c'est que tous puissent, eh bien, grandir, que tous puissent, eh bien, avoir une bonne moyenne. Alors, que tous n'est pas 20 sur 20, parce qu'on est tous différents, mais qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui reste avec 2 sur 20. En fait, le but du professeur, c'est d'essayer de faire grandir celui qui a 2 sur 20, pour l'aider à, avec l'aide de la classe, l'aider à avoir 10 ou 11 sur 20. Et c'est ça, en fait, que Saint-Jean-Paul II a voulu mettre en valeur. Il s'est dit, mais l'individu est important, la société, c'est important, mais ce qui compte, c'est le bien commun, le bien de chacun et de tous. Le bien de la classe, effectivement, que la moyenne de classe soit correcte, mais aussi, sans oublier, le dernier de classe, en essayant de le faire grandir. Et donc, Saint-Jean-Paul II a voulu lutter contre le marxisme. Il a été élu pape en 1978, et ce qu'il disait ne plaisait pas à tout le monde, à tel point qu'il y a eu un attentat à son encontre. Dans les années 80, certains ont voulu mettre fin à sa vie. Et du coup, vous connaissez tous l'attentat, donc quelqu'un a tiré sur lui. Et, miraculeusement, le 13 mai, jour de Notre-Dame de Fatima, eh bien, Jean-Paul II n'est pas mort de cette balle qu'il a reçue en pleine poitrine. Entre parenthèses, le pape Jean-Paul II, par la suite, pardonnera à celui qui lui a tiré dessus. Il ira en prison et lui pardonnera. Jean-Paul II, c'est aussi celui qui a lancé les Journées mondiales de la jeunesse. Les Journées mondiales de la jeunesse, j'espère qu'un jour vous irez, vous les jeunes. Ça s'adresse aux jeunes de 17 à 25, voire 30 ans. C'est une expérience extraordinaire qui peut regrouper plusieurs millions de jeunes. À Rome, en 2000, il y a eu 2 millions de personnes. En France, en 1997, à Longchamp, il y a eu un million de personnes. Jean-Paul II, lors de ses grandes journées de la jeunesse, n'hésitait pas à dire des vérités concernant le respect de la vie, concernant ce qui était bien et ce qui était mal. Il le disait clairement. Et on voyait des jeunes applaudir alors qu'ils avaient du mal à le mettre en pratique, mais ils applaudissaient. C'est-à-dire, on voyait des jeunes qui faisaient confiance au pape Jean-Paul II qui disait la vérité. Ils sentaient bien, les jeunes, que c'était la vérité, mais peut-être qu'ils n'arrivaient pas à le mettre en pratique. Mais en tout cas, ils sentaient que ce pape avait le souci de la vérité. Le pape Jean-Paul II dira « La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. » C'est-à-dire que nous pensons, nous avons tendance quelquefois à croire au sondage. Tel sondage dit que 90% des Français pensent que ceci, cela. Et on dit que si 99% ou 90% des Français pensent cela, c'est forcément vrai. Non, ce n'est pas parce que 90% des Français pensent que l'herbe est rouge derrière moi, que l'herbe est rouge. Il y en aurait même 99% de Français qui croiraient que c'est rouge, que ce serait faux. Faisons attention. Ce n'est pas parce que une majorité de personnes croient que telle ou telle chose que c'est vrai. N'hésitons pas à faire référence à des personnes en qui nous avons confiance. Je dis souvent faisons attention aux personnes que nous fréquentons. Non pas qu'il ne faille pas aller vers les gens, il faut aller vers tout être humain quel qu'il soit. Mais quelquefois, on prend des amis qui ne sont pas vraiment des amis, c'est-à-dire des gens qui nous détournent de la vérité. Choisissons vraiment des amis qui nous font grandir et non pas des amis qui nous entassent, qui nous font croire des vérités qui n'en sont pas. N'hésitons pas donc à nous inspirer de personnes dont nous avons confiance. Et puis, lisons la Bible. Ayons confiance aussi dans l'Église. Même si quelquefois, tel ou tel propos peuvent nous déconcerter. Mais n'hésitons pas à réfléchir. C'est-à-dire mais pourquoi l'Église pense ceci ? Ne prenons jamais les choses pour argent comptant comme on dit. Essayons de réfléchir. Pourquoi l'Église dit cela ? Pourquoi l'Église dit ceci ? On critique beaucoup dans les médias l'Église, mais l'Église dit de belles choses. Il suffit aussi, non pas simplement d'écouter les médias, mais de nous dire mais pourquoi l'Église dit cela ? Et là, nous pourrons découvrir cette vérité que Jean-Paul II a voulu vraiment mettre en valeur. N'hésitons pas donc à nous mettre à la suite du Christ qu'est la vérité. Il est le chemin, la douceur. Soyons doux, mais soyons vrais. Il est la vérité, la douceur, la vérité, le chemin, la vérité. Et Jésus nous dit aussi après, je suis la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie parce que tout simplement, il nous donne la vie par sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, ce passage que je viens de vous lire, c'est-à-dire, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, on le prend souvent aux obsèques, c'est-à-dire aux enterrements. parce que c'est une phrase pleine d'espérance. Jésus est la vie. Il est la vie. Il est la vie. La vie véritable. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle qui commence dans le ventre de notre mère. Cette vie éternelle ne commence pas le jour de notre mort. La vie éternelle commence dans le sein de notre mère. C'est-à-dire, quand nous étions bébés, fœtus, la vie commence et elle ne s'arrête pas. Quelquefois, on pense que les morts ou notre vie, c'est un petit peu comme un smartphone avec une obsolescence programmée. C'est-à-dire, dans dix ans, on dit que nos smartphones sont programmés pour tomber en panne pour qu'on en rachète d'autres. Et on pourrait se dire quelquefois, la mort, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire, une obsolescence programmée, je vais mourir. Et puis, on va me jeter. Et puis, une personne d'autre va naître et ainsi de suite. Non, non. On n'est pas comme des smartphones. C'est-à-dire, notre vie est éternelle. Notre vie physique, notre vie sur cette terre se termine un beau jour. Pour certains, c'est très jeune. Pour d'autres, c'est plus âgé. Ce matin, j'ai fait les obsèques d'une personne de plus de 90 ans. C'est un âge très honorable pour décéder. Il y en a qui meurent à 110 ans. Mais, quel que soit l'âge, la mort est un passage et pas une fin. Et ça, Jésus nous donne la vie. C'est-à-dire, par sa mort et sa résurrection, il nous donne une vie éternelle. Une vie éternelle. la personne, c'est-à-dire la sainte qui a vraiment mis en valeur la vie. Il y en a plusieurs. Moi, je dirais que c'est Mère Thérésa, Sainte Mère Thérésa, qui est retournée vers Dieu le Père, qui a fait ce passage de la mort en 1997. Je pense que vous avez tous entendu parler de Mère Thérésa. Mère Thérésa a fondé la Congrégation des Sœurs de la Charité. Mère Thérésa était professeure dans un collège de jeunes filles huppées, c'est-à-dire bourgeoise en Inde. Et puis un beau jour, elle rencontre quelqu'un qui meurt dans la rue parce que personne ne veut l'accueillir et il meurt dans la rue rongé par les verres. Et elle se dit mais je ne peux pas le laisser comme ça. Et du coup, elle a commencé donc à s'occuper des mourants pour qu'ils meurent dignement. c'est-à-dire elle a commencé à les soigner, à enlever toutes les saletés que le mourant pouvait avoir sur lui, lui donner un bain, lui le laver, lui prêter attention à lui, c'est-à-dire lui parler et ainsi de suite. Et du coup, les mourants mouraient dans la paix en leur donnant un petit peu à manger s'ils pouvaient manger ou boire. Et du coup, les derniers heures ou les derniers jours de leur vie, eh bien, ces personnes étaient dans une certaine paix. Et donc, Mère Thérésa a commencé par s'occuper des mourants et puis, d'une façon générale, s'occuper vraiment de tous ceux qui souffraient dans nos sociétés. Et entre parenthèses, elle disait la plus grande des souffrances dans notre vie, c'est la solitude. et elle disait que c'était dans nos sociétés matérialistes, c'est-à-dire sociétés occidentales, où on vit dans certains conforts, qu'il y avait la plus grande des pauvretés qui était la solitude. Elle pointait du doigt le fait, par exemple, que des personnes en maison de retraite n'avaient pas de visite. Elle disait, mais que faisons-nous ? Ces personnes attendent des visites. Bref, je ferme la parenthèse par rapport à cela, mais c'est quelqu'un qui a défendu la vie, de l'enfant à naître, jusque la personne en fin de vie. Et, elle a écrit un... Bon, certains disent que c'est une prière, mais bon, moi je ne trouve pas... C'est plus un poème qu'une prière, je trouve, parce que moi je trouve qu'une prière ça s'adresse à Dieu. Mais là, ça ne se reste pas forcément à Dieu. Mais j'aimerais vous la lire, cette... Pas cette prière, mais ce poème. Pas entièrement, parce que ça peut être long, simplement des phrases. La vie, la vie est un défi, relève-le. Il ne faut pas baisser les bras par rapport à la vie. La vie est dure, et là, c'est là qu'on voit une inégalité. Pour certains, elle est plus dure que pour d'autres. Il faut tenir bon. La vie vaut le coup d'être vécu. Donc c'est ce qu'elle dit, la vie est un défi. Elle dit, relève-le ce défi. C'est-à-dire, ne baisse pas les bras. Elle dit aussi après, la vie est précieuse. Soigne-la bien. C'est-à-dire, ne fais pas n'importe quoi avec la vie. Ne passe pas tes journées devant l'ordinateur. La vie est précieuse. La vie relationnelle est précieuse. Soigne-la bien, la vie. Ne te coupe pas du monde. la vie est précieuse. Soigne-la bien, nous dit-elle. La vie est richesse, est une richesse. Conserve-la. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de la vie. Même la vie animale, la vie végétale, quand on voit un être humain qui provient d'un embryon, on se dit, mais de quelques millimètres, on se dit, mais c'est incroyable que tout ait pu se mettre en mouvement et tout puisse croître pour devenir un homme avec une intelligence, avec des nerfs ou des muscles qui lui permettent d'avancer ou de reculer ou de penser. C'est vraiment surprenant. Soyons en admiration par rapport à la création, par rapport à nous-mêmes ou même par rapport à un insecte, par rapport à un arbre. Quand on met une petite graine en terre, se dire que cette petite graine pourra devenir une belle fleur. C'est-à-dire que tout est compris en quelque sorte dans la graine. Dans la graine, il y a déjà tout ce qui va permettre de donner la belle fleur. C'est quand même beau la vie, c'est une richesse, c'est vraiment quelque chose de très riche. Il faut faire très attention à la création, à la vie. C'est pour cela que faisons attention à l'environnement. On nous dit de ne pas mettre de pesticides, faisons attention. on nous dit de trier nos déchets, faisons-le. C'est pour respecter la vie, c'est la grandeur de la vie. Donc la vie est richesse, comme dit Mère Thérésa, conserve-la. La vie est un hymne, chante-le. Vous qui chantez, n'hésitez pas à chanter Dieu pour la vie qu'il nous donne. La vie est un combat. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour certains, c'est très dur. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont les virus, c'est très très dur. Récemment, je rencontrais une personne qui avait eu le virus et elle me disait « J'aimerais ne plus jamais revivre ça. » Ce que je lui disais pour rigoler, « Alors, vous allez encore rattraper ce virus ? » Et mon humour n'était pas forcément bon. Puis elle me dit « J'espère ne jamais rattraper ce virus. » Tellement, ça avait été un combat pour elle. Donc effectivement, la vie est un combat. Il faut l'accepter. Il ne faut pas baisser les bras. La vie est une aventure. Osla, dans cette aventure de la vie, on découvre énormément de belles choses. Et on découvre aussi le Christ qui est présent dans nos rencontres. La vie est une aventure. Osla. La vie est bonheur aussi. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait un petit instant de bonheur. Essayons, si on a trouvé que la journée d'aujourd'hui ou telle ou telle journée a été pourrie. n'hésitons pas à revisiter cette journée et puis voir le petit bonheur qu'il y a pu y avoir dans notre cœur. Je pense qu'il y a toujours un petit bonheur. Comme on dit, il n'y a jamais une journée sans qu'il y ait un petit rayon de soleil qui passe à travers les nuages. La vie est la vie. Défend-la. Il est important de défendre la vie de la conception jusqu'à la fin de vie. Quelquefois, on dit, on va euthanasier les personnes, c'est plus simple, elles souffriront moins et ainsi de suite. Et d'ailleurs, pour revenir à Jean-Paul II dont je parlais précédemment, Jean-Paul II a voulu rester pape jusqu'au bout. Et on le voyait vraiment handicapé de chez handicapé. Mais vraiment, il avait la maladie de part Parkinson, c'était très très dur. Et pourquoi il a voulu rester jusqu'au bout ? Pour montrer que même si nous avons un handicap aussi important que Parkinson ou autre, eh bien, notre vie est digne. Il y a une dignité de la personne humaine. Même si la personne est toute handicapée, toute tremblante, même ayant perdu l'intelligence ou la raison, eh bien, il ne veut nous dire qu'il y a une dignité de la personne. Dieu nous a créés dignes. même si nous sommes handicapés, nous avons une dignité d'être humain. Donc, la vie est la vie. Défend-la. Pour finir, j'aimerais simplement prendre une phrase de Mère Thérésa. La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. C'est-à-dire le critère pour savoir si nous sommes sur le bon chemin, si nous sommes sur le chemin de la vérité, si nous sommes sur le chemin de la sainteté, de la vie sainte, l'un des critères, c'est pas l'unique, c'est la joie. Est-ce qu'on est profondément heureux dans ce qu'on fait ? Si on est profondément heureux dans ce qu'on fait, il y a de fortes chances qu'on soit sur le bon chemin, qu'on ait pris le chemin de la vérité et très généralement le chemin de la douceur et le chemin qui mène à la vie, la vie éternelle. Je me vois mal être dans la joie et puis foutre des coups de poing à tout le monde. Donc c'est forcément s'il y a la joie, c'est qu'il y a la douceur. N'hésitons pas donc à nous mettre à l'école du Seigneur, Lui qui est doux et humble de cœur, qui est notre chemin, qui est la vérité et qui est la vie et qui mène vers le Père. Soyons des doux, soyons en quête de vérité et aimons la vie. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada